Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la surat 92 qui est surat el-Layl, traduite par la nuit. C'est une surat qui a été révélée dans la ville de Mecca et elle contient 21 ayats. Surat el-Layl tire son nom du premier verset. Surat el-Layl fait état des actes et objectifs de l'homme au cours de son existence. Elle se focalise essentiellement sur l'issue finale de chaque individu par rapport à ses œuvres effectuées sur terre. Surat el-Layl réunit l'ensemble des spécificités des surat mécoises et évoque principalement la question du jour du jugement dernier ou la récompense des croyants et le châtiment des mécroyants. Dans surat el-Layl, Allah s.w.t. présente deux types d'individus, deux catégories d'êtres humains. D'une part, l'homme qui donne et qui craint et d'autre part, celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah s.w.t. Surat el-Layl traite exclusivement de l'exemple d'un avare dont le cœur est noirci par les péchés. Elle débute par l'évocation de la nuit qui est synonyme de l'obscurité. Surat el-Layl débute par deux versets sous forme de serment sur la nuit qui enveloppe le monde de son obscurité et le jour qui éclaire celui-ci grâce à la lumière du soleil. Et il y a une continuité cosmique dans ce phénomène où la nuit suit le jour et le jour suit la nuit, continuellement, sans interruption. C'est ce monde que Allah s.w.t. nous a créé, qui est constant et régulier. Dans surat el-Layl, Allah s.w.t. aussi parle de quelque chose d'assez particulier qu'Allah a créé, qui est le mâle et la femelle. Allah s.w.t. jure par ces trois versets qui représentent la continuité de l'univers, de tout ce qui a été créé de façon équilibrée par Allah s.w.t. qui est donc la nuit, le jour, le mâle et la femelle. Et Allah s.w.t. parle des actes des uns et des autres qui ne se valent pas. Il en sera de même de leur jugement. Le paradis aura ses hôtes et l'enfer aura les siens. Allah s.w.t. jure par ces trois serments que les actions des gens sont différentes. Certains se retrouvent sur le droit chemin alors que d'autres sont égarés. Celui qui dépense et s'investit pour la cause d'Allah s.w.t. qui craint son créateur et qui a pleinement foi en lui, l'Iman, l'takwa, Allah s.w.t. lui rendra aisé la voie du bien. Quant à celui qui est avare, qui pense se suffire à lui-même et qui renie toute la divinité, Allah s.w.t. lui rendra aisé la voie des difficultés et sa richesse ne lui servira à rien lorsqu'il subira le supplice. Dans Sourat al-Layl, Allah s.w.t. montre que sa grâce est d'indiquer le droit chemin et que les deux vies, actuelles et futures, dépendent de sa volonté. Il rassure les gens droits et pieux et menace d'un feu brûlant les malfaiteurs. Sourat al-Layl décrit dans un premier temps les différentes actions de l'être humain ainsi que son combat dans la vie d'ici-bas. Elle se consacre dans un second temps à son devenir et sa disparition de cette terre. Elle explique en d'autres termes le devenir de l'être humain dans une vie future en fonction de sa conduite dans la vie d'ici-bas. Alors, quelle est l'histoire et le contexte de la révélation de Sourat al-Layl ? On rapporte qu'à l'époque du prophète Siddha Mahmoud s.w.t. vivait un homme qui possédait dans son jardin un palmier datier qui penchait vers la propriété d'un modeste père de famille. De temps à autre, le détenteur du palmier grimpait sur son arbre pour y cueillir quelques dattes. Un jour, une datte était tombée par accident sur le sol du pauvre homme. Les enfants de ce dernier n'hésitaient pas à se régaler. Mais le propriétaire de l'arbre fruitier ne l'entendait pas de cette oreille et a décidé de reprendre son fruit au point même d'aller le retirer de la bouche des enfants. Le père s'en plaignit un jour auprès de Nebis Lailuslim qui s'adressa ensuite au propriétaire du palmier. Et il lui dit « Veux-tu me donner ton palmier incliné celui qui penche vers la maison d'un tel tu auras à sa place un palmier au paradis ? » Celui-ci rétorque « Je possède beaucoup de palmiers mais les fruits de celui-là me plaisent le plus. » Et il s'en alla. Et un certain homme avait assisté à cet échange et demanda alors au prophète Sidna Mouhamd au messager d'Allah « Si j'achète le palmier de cet homme pour te le remettre me donneras-tu ce que tu viens de lui proposer un palmier au paradis ? » Nebis Lailuslim lui répondit « Oui ». Alors cet homme alla de ce pas trouver le propriétaire du palmier pour lui proposer d'acheter son arbre. Mais celui-ci répondit « Pourquoi reviens-tu à la charge et veux-tu me le racheter ? » « Veux-tu le vendre ? » lui demanda le compagnon. Il répondit fermement « Non, sauf si on me donne à sa place ce que je souhaite. » « Et quel est ton souhait ? » lui dit-il « 40 autres palmiers. » « Tu exagères. Tu demandes 40 palmiers pour ton datier incliné ? » Alors, après la négociation, les deux hommes conclurent la vente devant quelques témoins. Le compagnon offrit alors le palmier au prophète Sidna Mouhamd sallallahu alayhi wa sallam qu'il le céda au père de la famille des enfants. Et c'est suite à cet événement que furent révélés les quatre premiers versets de Surat el-Leil. Un des compagnons de Nebis l'Aliyus avait dit à son fils « Oh mon fils, je remarque que tu n'as franchi que des hommes faibles. Pourquoi n'as franchi-tu pas des hommes forts qui peuvent te protéger et te servir ? » Son fils lui répond « Oh père, je ne fais cela que parce que je vise la satisfaction de Allah. » Cette circonstance fut la raison de la révélation du reste de Surat el-Leil de verset 5 à verset 21. Le sujet de Surat el-Leil ressemble étroitement à celui des Surats précédentes. C'est pourquoi les scientifiques en ont déduit qu'ils ont été révélés à peu près à la même période. Surat el-Leil examine deux modes de vie différents et explique le contraste entre leurs vins ultimes. Allah avertit qu'il y a des conséquences pour tout chemin qu'une personne choisit de suivre. Par conséquent, il nous offre des conseils pour nous aider à faire les bons choix. Maintenant, je vais traduire surat el-Leil aya par aya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom d'Allah, le tout-méséricordieux, le très-méséricordieux. Wal-Leil idah yakhsha J'en jure par la nuit quand elle enveloppe tout. Wal-Nahari idah tajalla Par le jour quand il apparaît, quand il commence à s'éclairer. Wa-Mah khalaqa dhakara wa-unta et par celui qui a créé le mâle et la femelle. De ayah 1 à la ayah 3, Allah subhanahu ta'ala fait des serments par la nuit quand elle descend et couvre de ténèbres et par l'apparition du jour clair et radieux et par celui qui a créé à la fois le mâle et la femelle. Allah subhanahu ta'ala commence surat el-Leil par une série de trois serments. Dieu jure par le jour et la nuit et les décrit avec éloquence dans une constance régulière qui sont à la source de sa création. La nuit tombe et cache tout mais alors le jour dans sa clarté découvre et révèle tout dans une séquence répétitive jour après jour, nuit après nuit, année après année, dans une continuité et une constance régulière. Deux visions contrastées de la nature cyclique de la création succèdent rapidement à l'opposition entre le masculin et le féminin. Allah subhanahu ta'ala a créé l'univers et il définit son but et Allah subhanahu ta'ala qui est responsable de la création du mâle et de la femelle, ils n'ont pas été créés en vain et ils n'ont pas été créés pour mener une vie sans but. certes vos efforts sont vraiment divers mais quiconque a donné et a eu de la piété et qu'il a confirmé la hussna alors nous lui assurons la facilité. Ayat 4 à 7 Allah subhanahu ta'ala parle de ceux qui sont sur le droit chemin et leur dit vos efforts sont divers. Ils diffèrent grandement et aboutissent à des conclusions très différentes. Premièrement il y a la personne charitable soucieuse d'Allah subhanahu ta'ala et qui croit au bien Allah subhanahu ta'ala facilitera le chemin de cette personne. La bonté comprend l'attitude correcte envers la croyance les mœurs et la morale. La personne sur le bon chemin est généreuse non seulement avec elle-même mais avec les autres avec ce que Dieu lui a fourni. Elle reconnaît et est consciente de la miséricorde et de la générosité que Allah subhanahu ta'ala lui a accordé et se comporte d'une manière qui convient à un croyant en Allah subhanahu ta'ala. Cela implique que la personne qui s'efforce de plaire à Allah subhanahu ta'ala verra sa vie se dérouler avec la facilité qui caractérise la nature de l'univers tout se déplaçant de la manière pour laquelle il a été conçu. Le jour succède à la nuit avec une harmonie sans fin. La personne juste et bonne trouve un chemin menant à la dignité et à la satisfaction. Et quant à celui qui est avare et dédaigne tout le reste se voit indépendant riche et autosuffisant et qui dément la husna c'est-à-dire de voir l'essence d'Allah subhanahu ta'ala alors nous lui faciliterons la difficulté la route qui mène à l'adversité Ses richesses ses biens ne lui serviront à rien lorsqu'ils seront détruits Les ayats 8 et 11 Allah subhanahu ta'ala décrit ceux qui choisissent le mauvais chemin d'un autre côté nous avons la personne qui est avare et se considère autosuffisante et n'a pas besoin d'Allah subhanahu ta'ala Cette personne ne croit pas au bien Allah subhanahu ta'ala lui facilitera son passage vers la difficulté et sa richesse ne lui sera d'aucune utilité lorsqu'il tombera tête baissée dans l'enfer C'est la personne qui ne sacrifie rien pour Allah subhanahu ta'ala n'est pas généreuse avec la richesse que Dieu lui a fournie et ne croit pas aux messages ni aux avertissements qu'Allah subhanahu ta'ala lui a envoyés ainsi qu'à toute l'humanité Il transgresse toutes les limites morales de l'honnêteté et de la noblesse Quand sa descente abrupte commencera il verra qu'il ne peut pas faire usage de la richesse qu'il a thésaurisée La prospérité dans cette vie n'est pas une indication de succès dans l'au-delà Certes c'est à nous de guider Certes le premier c'est-à-dire le néant l'avant et le dernier l'au-delà nous appartiennent assurément Dans Ayah 12 à 13 Allah subhanahu ta'ala conseille et décrète qu'il lui incombe de guider l'humanité Ce monde et le suivant appartient à Allah subhanahu ta'ala Il est le commencement et la fin partout en tout lieu et en tout temps Allah subhanahu ta'ala a envoyé des prophètes dans chaque nation pour leur montrer la vérité et la meilleure façon de vivre Si une personne recherche la bonté de ce monde Allah subhanahu ta'ala seul peut la fournir et si c'est la maison dans l'au-delà que vous recherchez c'est Allah subhanahu ta'ala qui la fournit également l'un des aspects de la miséricorde de Dieu et qu'il guide assurément quiconque la recherche sincèrement Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe où ne seront jetés que les plus misérables qui dément la hussna l'essence d'Allah subhanahu ta'ala et tourne le dos alors qu'on sera éloigné le plus pieux les ayats 14 à 17 sont un avertissement Allah subhanahu ta'ala avertit les malfaiteurs du feu ardent les individus les plus méchants qui ont nié la vérité et se sont détournés entreront dans le feu qui fait rage cependant les gens pieux et justes en seront tenus à l'écart encore une fois il y a une distinction harmonieuse entre les récompenses pour faire ce qui est juste et la punition pour avoir choisi de se montrer de la mauvaise foi celui qui ne répond pas quand Allah subhanahu ta'ala lui fait signe avec des conseils clairs en subira les conséquences ce sont les gens les plus misérables car il n'y a pas de misère pire que d'affronter les feux de l'enfer en revanche ceux qui répondent à l'appel d'Allah subhanahu ta'ala auront une heureuse récompense celui qui a la piété la plus haute donne ses richesses pour se purifier et il ne donne pas leur richesse à quelqu'un pour une contrepartie d'un bienfait d'Allah subhanahu ta'ala mais seulement en souhaitant la face d'Allah subhanahu ta'ala de son seigneur le très haut et certainement il sera bientôt satisfait dans les ayas 18 et 21 Allah subhanahu ta'ala parle de ceux qui sont bien contents la personne qui donne généreusement de sa richesse comme moyen de se purifier et de plaire à Allah subhanahu ta'ala et sans espérer ou avoir l'intention que sa générosité sera réciproque d'une manière terrestre sera bientôt très satisfaite de la générosité d'Allah subhanahu ta'ala cette personne sera bien contente et bien satisfaite de sa vie dans ce monde et de sa récompense dans l'au-delà Allah subhanahu ta'ala sera satisfait de lui et il le bénira Wallahu a'lam j'espère que cette petite traduction et petite explication de surat l'ayl vous a aidé je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.